et bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors nous sommes jeudi 26 août il est 18h54 et c'est les 75e good vibes alors pas que good vibes mais en tout cas les lives quotidien puisqu'au début ça s'appelait pas forcément comme ça ça n'avait pas forcément de nom et j'ai décidé ensuite de leur donner un nom donc je vais vous laisser vous connecter je vais regarder si mon retour son est bon si l'image est bonne yes oui c'est bon alors comment vous allez les personnes qui vont passer par ici en replay vous pouvez me faire un petit coucou un petit hashtag replay me dire comment vous allez alors je sais que vous êtes plusieurs à regarder sur des plateformes différentes donc que vous soyez sur facebook en direct ou en replay sur instagram forcément en replay et sur youtube forcément en replay et bien je vous salue et j'espère que vous allez bien alors on va voir qui se connecte à cette heure ci vous êtes peut-être en train de faire à manger moi en tout cas après faut que j'y aille parce que parce qu'elle n'a pas débouché encore mais en plus on a ma et son petit copain qui est là petit copain de ma et voilà qui est venu jouer cet après-midi et donc il ya un peu de monde à la maison ce soir puis aussi ma belle fille donc je vais aller ensuite faire à manger et là pour le coup je ne suis pas très organisé sur les repas en ce moment puisque je ne sais pas ce que je vais faire on va voir peut-être une pizza une tarte on va voir en tout cas ce soir j'ai envie de vous parler d'organisation et d'organisation on va dire plutôt à destination des entrepreneurs puisque vous allez voir au fur et à mesure des jours des semaines que mon discours s'oriente principalement vers les entrepreneurs même si je garde encore un espace qui est le membership la magie où là mon discours est plutôt développement personnel mais sinon sur mes autres offres on va être plutôt sur du développement professionnel donc aujourd'hui je vais vous parler d'organisation et bien sûr vous pourrez utiliser ce que je vais vous partager j'ai encore un moustique là pénible c'est moustique ah mais je crois que je l'ai eu donc je vais vous parler d'organisation et ce que je vais vous partager peut vous servir bien sûr sur l'organisation professionnelle mais aussi l'organisation personnelle parce que même dans le perso on peut avoir des projets et on peut avoir besoin de les mener alors je vois qu'il y a du monde qui est connecté si vous avez envie de faire un petit coucou de me dire qui vous êtes enfin du coup pas forcément de me dire qui vous êtes répondant je vais savoir qui vous êtes parce que je vois les personnes qui qui arrivent et je ne sais pas qui est là donc quand je sais qui c'est ça me permet de vous faire un petit bonjour personnalisé puis sinon si vous voulez juste regarder en restant incognito c'est ok aussi alors de quoi je veux vous parler ce soir dans ces gouttes vagues je veux vous parler d'organisation parce que là en ce moment moi personnellement je suis en train vraiment de préparer la rentrée préparer des gros projets qui arrivent pour la rentrée le membership le membership est lancé depuis début août on va arriver à la fin de ce premier mois on va donc entamer le deuxième mois du membership d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez le rejoindre à tout moment ce membership et coucou François j'espère que tu vas bien et puis je vois aussi des petits des petits cœurs qui arrivent de Morgane donc pour vous dire voilà que sur le membership on va être plutôt sur du développement personnel mais le développement personnel est aussi utile au développement professionnel et ce membership donc vous pouvez le rejoindre hello Morgane hello le membership vous pouvez le rejoindre à tout moment quand vous rejoignez le membership le mois en cours vous est offert donc vous avez accès tout de suite au replay du mois qui vient de passer donc si vous adhérez par exemple aujourd'hui 26 août vous aurez accès à tous les replays du mois d'août et ça sera offert et ensuite on part pour les 5 prochains mois donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier c'est un engagement minimum de 6 mois avec le premier mois le premier mois offert c'est 33 euros et dedans vous avez un live hebdomadaire donc qui s'appelle ressourcez-vous où on part d'une citation donc là le live cette semaine il a lieu demain, midi et quart pendant 3 quarts d'heure je vais décortiquer la citation de la semaine et puis voir comment on peut l'intégrer dans notre vie quotidienne une fois par mois vous avez un coaching collectif sur Zoom qui s'appelle une infusion énergétique puisqu'en fait vous m'infusez dans l'eau chaude pour que je vous diffuse par osmose tout ce que j'ai compris appris, incarné sur une thématique donc la prochaine en septembre ça sera sur la responsabilité donc 2h à 2h30 de coaching de groupe où là vous pouvez échanger vous pouvez me partager en quoi ça résonne ou pas en vous et comment vous pouvez le mettre en place dans votre vie quotidienne et puis une fois par mois un live avec un expert et là c'est lundi prochain le 30 à 18h avec Stéphanie Genevois et on va venir discuter de cette transition entre les vacances et la rentrée et comment on peut emmener de cette énergie des vacances dans la rentrée donc ça c'est moi d'autre donc si vous voulez plus d'infos sur le membership vous allez sur mon site internet virginiechastel.fr et vous cliquez sur membership et si vous voulez des infos en MP vous m'envoyez en MP il n'y a aucun problème donc ça c'est des choses que j'ai lancées pendant les vacances j'ai fait de l'information sur ce membership de la promotion sur ce membership au mois de juillet puis il a démarré au mois d'août et puis là depuis le mois de juillet j'ai communiqué sur un mastermind qui est le mastermind élévation pour accompagner les créateurs de sommets en ligne et là depuis quelque temps je communique sur le nouveau mastermind transformation un accompagnement de 9 mois pour les entrepreneurs qui souhaitent faire décoller leur business en ligne et cette aventure de 9 mois qui va se terminer par un événement en ligne pour les mettre en lumière et moi leur organiser et bien un événement rien que pour eux donc vous voyez quand on a besoin de lancer des projets comme ça et qu'en plus des projets se superposent il faut être très organisé et il faut savoir quand est-ce qu'on parle de quoi comment on s'organise qu'est-ce qu'on met en place et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous parler c'est de l'organisation que ce soit pour des projets professionnels ou personnels quand on part en vacances il faut prévoir ces vacances savoir où on va qu'est-ce qu'on emmène nous par exemple on part quasiment tous les ans alors cette année l'année dernière on n'est pas parti comme beaucoup de gens cette année on est reparti à nouveau moi j'ai un cahier sur lequel puisqu'en camping du coup on emmène tout j'ai un cahier sur lequel il y a tout ce qui concerne on va dire la cuisine tout ce qui concerne la salle de bain tout ce qui concerne la santé tout ce qui concerne le bricolage et après les habits suivant les saisons pour les enfants pour moi tout ce qui va être des jeux donc j'ai des listes et chaque année je ne recrée pas de nouvelles listes je reprends la liste de l'année d'avant et je coche éventuellement je rajoute des choses en fonction de où on part est-ce qu'on part en camping ou est-ce qu'on part en meublé est-ce qu'on part chez des amis voilà donc ça c'est très important d'avoir une certaine organisation ah oui quelle organisation c'est très important en fait d'avoir une organisation mais c'est très important aussi de gagner du temps c'est-à-dire quand il y a des choses qui vont se répéter et bien on garde on garde trace de tout ce qu'on fait moi quand j'ai organisé mon congrès le sommet en ligne le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle qui a eu lieu au mois d'avril c'est un projet qui a mis du temps à mûrir il est arrivé d'abord dans ma tête en janvier 2020 puis j'ai commencé à vraiment mettre sur le papier en juillet 2020 à ce moment-là fin juillet 2020 j'ai fixé la date avril 2021 et ensuite j'ai commencé à noter des choses pour créer ensuite un rétroplanning de quoi je vais avoir besoin tout ce que j'imaginais avoir besoin en sachant que je vous le dis très sincèrement il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé mais je les ai notés et j'ai noté au niveau de ce rétroplanning à quel moment ça arrivait à quel moment je devais le faire parce que déjà un ça va me permettre sur le prochain sommet donc en fait le premier sommet j'ai mis neuf mois à l'écrit en sachant que j'avais une double activité puisque j'étais enseignante encore en même temps j'ai mis neuf mois là le prochain sommet il va avoir lieu fin janvier je pense fin janvier début février 2022 je n'ai pas commencé encore je n'ai pas commencé à travailler dessus je n'ai pas connecté avec les intervenants potentiels je sais juste la thématique et à peu près la date mais elle n'est pas encore fixée de façon définitive pour l'instant je suis encore en lancement de mes différents masterminds qui vont démarrer mi-septembre donc je ne suis pas encore dedans mais à partir de mi-septembre je vais m'y mettre et je vais le préparer en trois mois parce que maintenant je sais ce qu'il y a à faire je sais là où je peux perdre du temps je sais là où je peux déléguer un certain nombre de choses et ça ça me permet maintenant d'optimiser mais sur le premier il fallait absolument et je vais le réutiliser maintenant avoir des listes pour pouvoir créer ensuite un rétro-planning le rétro-planning vous savez ce que c'est c'est de dire sur le mois précédent qu'est-ce qu'on va faire deux mois avant qu'est-ce qu'on va faire trois mois avant qu'est-ce qu'on va faire et de remonter le temps pour que le jour J tout soit prêt là tout ça ça me permet aussi de proposer un accompagnement sous forme d'un mastermind pour aider les gens qui veulent créer des sommets en ligne à les accompagner à créer des sommets en ligne et là je vais pouvoir les aider sur six mois parce que je sais que moi j'ai réussi à le faire en neuf mois en ayant une double activité et en partant de zéro en ne l'ayant jamais fait donc je sais que là on va pouvoir construire en six mois même si les gens ont une activité à côté des super sommets en ligne pour ces personnes-là mais ça ça nécessite de l'organisation et de l'organisation c'est s'il n'y a pas d'organisation on ne peut pas monter de projet parce qu'à un moment donné on va être on va être comment dire on va se laisser happer par d'autres choses on va perdre confiance on va partir dans tous les sens et là aujourd'hui j'ai publié un petit une petite pub enfin une publication avec quelques quelques images pour déjà donner des pistes à ceux qui voudraient créer par exemple un sommet en ligne donc je vous ai partagé ce que j'appelle les étiquettes c'est-à-dire que quand vous allez créer quand on crée un rétro-planning on va partir déjà de grandes catégories j'ai appelé ça les étiquettes et dans les étiquettes par exemple pour créer un événement en ligne on va avoir l'étiquette du produit le produit c'est le sommet en ligne mais c'est aussi ce qu'on va vendre le coffret donc on va définir la thématique le nom du sommet la date et l'heure la liste des intervenants le titre des conférences etc. vous retrouverez tout sur mes réseaux là je viens de faire la publication si vous voulez en savoir plus le produit et puis le marketing tout ce qui va tourner autour du marketing le branding savoir quel est notre client cible les publications qu'on va faire en amont pour en parler le pitch du sommet éventuellement des tunnels de vente etc. la troisième étiquette c'est la technique donc il y a des fois on ne va pas être à l'aise avec la technique on va pouvoir déléguer mais moi qui suis passée par là je peux vous donner des clés d'utilisation par contre d'une plateforme comme Kajabi et puis de Zoom de Canva de tout ce qui va être la technique pour créer un événement en ligne donc le site internet le nom de domaine comment enregistrer les conférences la plateforme d'hébergement etc. et le quatrième alors il n'y a pas d'ordre c'est vraiment quatre étiquettes là on ne rentre pas encore dans le rétroplanning et puis la quatrième chose c'est la communication comment on va inviter les intervenants pour qu'ils nous disent oui comment on va s'y prendre comment on va utiliser les réseaux sociaux comment on va utiliser les emails pour les personnes qui s'inscrivent le groupe Facebook le pitch du sommet aussi parce qu'il y a des éléments qui vont se retrouver dans plusieurs catégories puis ensuite on va créer le rétroplanning donc tout ça c'est utile pour quels que soient vos projets je vous le répète même si mon discours va être orienté plutôt développement professionnel vous pouvez l'utiliser dans vos projets personnels c'est très important de lister d'abord tout ce que vous imaginez qui est à faire ensuite de le mettre dans des catégories et puis ensuite de créer un rétroplanning et puis de garder ça bien rangé bien trié avec vraiment une organisation pour pouvoir réutiliser ça pour un nouvel événement pour un nouveau projet ou pour ensuite transmettre votre expertise transmettre votre expérience moi le fait d'avoir créé ce sommet en ligne m'a comment dire je suis allée acquérir des compétences comme l'interview comme l'utilisation d'une plateforme comme l'utilisation de quelle technique quel matériel je vais utiliser et c'est comme ça qu'on apprend et ensuite on peut transmettre aux autres donc moi en fait au départ je suis enseignante je ne suis pas je ne fais pas du web marketing je n'organise pas d'événements en ligne au départ mais le fait d'avoir pendant 16 ans finalement été gestionnaire de projet dans des classes parce que quand on a une classe à l'année il faut gérer des projets il faut gérer le déroulement d'une année on a un programme à suivre et l'idée c'est d'amener les élèves à entrer dans des projets pour que les apprentissages se fassent donc mon expérience au niveau de l'enseignement mon expérience d'avoir créé un sommet en ligne en partant de zéro fait qu'aujourd'hui je peux transmettre à ceux qui le souhaitent cet accompagnement mais chacun d'entre vous pouvait transmettre aux autres quelque chose que vous avez appris de la même façon que quand on sait faire une recette de cuisine on peut l'expliquer aux autres et c'est en expliquant aux autres qu'on sait qu'on a compris ça c'est vraiment un principe pédagogique qui est qu'on sait qu'on a compris quelque chose que quand on est capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre et on dit même des fois que si un enfant de 6 ans comprend ce qu'on lui explique c'est qu'on a compris ce qu'on lui explique sinon c'est que il y a encore des points qui frictionnent donc vraiment l'organisation 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 c'est très très important parce que si vous n'êtes pas organisé à un moment donné on va se déconnecter de nos rêves c'est pas ce qui arrive en premier le comment je vais faire et je vous le redirai sans cesse là aujourd'hui je vous parle du comment on fait mais c'est jamais ce qui arrive en premier parce que si on commence déjà à se dire comment je vais faire on va trouver toutes les raisons de ne pas faire les choses parce qu'on va se dire ah mais je sais pas utiliser une plateforme web ah mais je sais pas par exemple pour le sommet en ligne mais ça va pour n'importe qui je sais pas faire ça je ne connais personne je n'ose pas faire ça donc ça le comment moi je sais que je ne sais rien Morgane oui mais ça veut pas dire que ça c'est ce qu'on sait c'est qu'on sait rien mais on est là pour apprendre et donc c'est là où l'entourage est important de s'entourer de personnes qui savent pour nous transmettre les choses et puis surtout pour nous rassurer et puis à nous aussi de nous rassurer nous-mêmes de nous dire ok ça je sais pas faire mais je vais aller apprendre donc le comment arrive bien plus tard dans le processus pour les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps vous savez qu'en général le comment je vous dis ça on s'en occupera plus tard mais on s'en occupera quand même parce que si on reste sur notre intuition notre connexion à ce qui nous fait rêver à ce qui nous fait vibrer à ce vers quoi on se sent appelé ça c'est très bien pour être aligné et pour être allumé par ce qu'on fait ça c'est le top départ c'est le point de départ mais ensuite il va falloir mettre en place un certain nombre de choses et donc c'est là où c'est important d'être entouré de personnes où on peut faire aussi des fois des échanges de compétences on peut apprendre les uns les autres et c'est pour ça que moi je ne crée pas de programme en ligne où vous êtes tout seul en train d'apprendre par exemple à créer un sommet en ligne où vous êtes en train d'apprendre à développer votre business sur le web en tout cas pour l'instant cette étape là de mon développement moi ça ne m'intéresse pas de créer des programmes en ligne où vous appliquez en fait ce qu'on vous dit moi ce qui m'intéresse c'est l'intelligence collective au succès de l'individu donc c'est pour ça que pour l'instant peut-être que ça ne durera pas je ne sais pas mais pour l'instant moi ce qui m'anime c'est de créer des masterminds soit d'entrepreneurs et où on va chacun avec son projet soit spécifiquement pour des créateurs de sommets en ligne et où on va aller utiliser cette énergie et cette intelligence du collectif encore un moustique au succès au service du succès de l'individu je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu ma petite vidéo d'hier que mon ancien groupe Facebook Osmose Harmonisant nos Relations va fermer et qu'il va être remplacé il y a un nouveau groupe qui arrive qui s'appelle le studio 4C connaissance conscience changement consolidation et que dans ce groupe Facebook je vais vous proposer je pense une fois par mois une masterclass gratuite pour vous transmettre des connaissances qui vont vous permettre des prises de conscience pour amener un changement et ensuite on verra comment on peut consolider ce changement parce que dans tout dans tout processus de changement et j'en parlais aujourd'hui avec une de mes coachers on faisait aujourd'hui la séance bilan on reprenait tout ce qu'on avait vu comment elle pouvait maintenant être autonome dans son cheminement on a bien vu que dans tout processus de changement à un moment donné il va y avoir une rechute mais que ça fait partie du processus et que l'idée c'est d'avoir une rechute partielle et pas totale et que chaque rechute partielle fait partie du processus et que donc on va ensuite travailler la consolidation parce que souvent on se décourage quand on on fait du sport putain qu'on n'en fait plus on veut maigrir putain qu'on maigrit plus on veut apprendre à chanter puis à un moment donné on n'y arrive pas on veut lancer un programme de formation et puis à un moment donné ça ne nous allume plus on est fatigué donc dans tout processus de changement à un moment donné il y a une partie de rechute et ça fait partie du processus donc on verra aussi dans ce studio 4C comment on peut consolider notre processus de changement donc si vous voulez rejoindre le je vais vous mettre le lien si vous voulez rejoindre le temps que je le trouve alors ça doit être là je vais le récupérer sur mon profil Facebook si vous voulez rejoindre le nouveau groupe Facebook le studio 4C je vais vous inviter à une masterclass une masterclass qui sera la première du studio 4C qui va être donc je vais vous donner le titre tout de suite juste pour pas manger les mots voilà quelle est l'erreur fatale qui m'empêche de me connecter à mes rêves et donc de les réaliser donc cette première masterclass aura lieu le mardi 7 septembre à 18h30 si vous ne pouvez pas être disponible il n'y a pas de soucis vous verrez en replay je vous mets le lien donc c'est gratuit il y a l'accès à ce groupe Facebook tout ce qui se passera dans ce groupe Facebook sera gratuit et restera gratuit après libre à vous de prolonger avec des accompagnements individuels ou dans le cadre du membership ou de mastermind avec moi mais en tout cas moi ce qui m'importe c'est de venir vous partager un certain nombre de connaissances parce qu'il n'y a pas de prise de conscience sans connaissances il n'y a pas de changement sans prise de conscience et il n'y a pas de changement durable sans consolidation donc voilà je vous mets l'info en commentaire vous pouvez vous inscrire c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai dans ce nouveau groupe Facebook et puis si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je propose mon site internet virginiesastelle.fr vous pouvez m'envoyer un message privé si vous voulez échanger avec moi c'est avec grand plaisir et puis pour ceux qui auraient envie de créer un sommet en ligne en sachant que les sommets en ligne ce n'est pas réservé aux entrepreneurs qui sont déjà lancés moi ça a été mon premier produit sur le web c'est comme ça que je suis arrivée sur le web avec un sommet en ligne donc surtout surtout je ne veux pas vous entendre dire ah mais moi je ne peux pas créer un sommet en ligne parce que je ne suis pas connue je n'ai pas d'audience je ne sais pas faire je n'ai pas encore de business sur le web mais c'est justement c'est le moment de créer un business sur le web pour ensuite se développer donc sur ce je vous souhaite une très très belle soirée prenez soin de vous soyez organisés par contre ne faites pas des to-do list non organisés organisez-vous et puis je viendrai vous partager d'autres contenus à propos de l'organisation très bientôt je vous souhaite une très belle soirée je vous dis à demain et prenez soin de vous bye bye